... Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à l'apartheid. Comme vous le savez, c'est cette émission qui vous permet de découvrir le vrai visage ou le côté caché de vos personnalités. Dans cette émission, on va vous permettre de savoir qui est cette personne que vous voyez tous les jours, son quotidien, sa vie, son enfance. Et ce matin, on a un invité de marque qui n'est pas présenté. On va aller avec cette petite biographie que nous propose notre réalisation et puis on se retrouve juste après. Mamadi Sengkoukaba, ambassadeur directeur du protocole d'État à la présidence de la République, parti très tôt en France, en 1978, à l'âge de 7 ans, il a passé son enfance en France, vécu en Belgique, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a fait des études de relations internationales et politiques. Il est rentré définitivement en Guinée en 2010 pour la campagne présidentielle. Depuis très longtemps, il occupe des postes de direction dans l'autolerie. Il est aujourd'hui une des figures autour du président Alpha Kondi. Retour sur ce plateau de Dioma TV. Bonjour, M. Mamadi Sengkoukaba. Bonjour. Ou vous préférez MSK ? Sengkoukaba. Ce matin, on n'a pas de sprays avec des glaçons à vous offrir comme vous avez l'habitude de le prendre quand vous quittez le boulot, que vous vous posez dans un réceptif hôtelier. Les matins, vous êtes plutôt café ou comme on le dit chez nous, les malignes, la fidie ? Non, en fait, moi, les matins, c'est de l'eau. Tous les jours, du lundi au vendredi, je vais à la gym avant d'aller au bureau. C'est ça mon quotidien. Et je ne déjeune qu'après la gym. C'est-à-dire quand vous êtes au boulot ? Non, 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 avant d'arriver au bureau, je vais prendre mon petit déjeuner juste après le sport. Et c'est une routine depuis votre enfance ou vous l'avez adoptée ? Non, 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 ce n'est pas une routine depuis mon enfance. C'est vrai que depuis petit, lorsque j'étais à l'école primaire, parce que j'ai fait mon école primaire en France pour une bonne partie, on était dans un institut qui s'appelait l'Institut France-Afrique où on faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Donc le sport est toujours resté en moi et je suis là maintenant pour garder la ligne. Et parlant de votre enfance, on va remonter un peu le temps, quel était le type d'enfant que vous étiez calme, bavard ou qui embêtait tout le monde ? Ou qui avait son nom sur la liste des bavards tout le temps ? En fait, dans la fratrie, il y a eu cinq filles avant ma naissance. D'accord. Auparavant, mes parents souhaitaient un garçon, surtout avec notre culture. Donc très tôt, surtout chez nous, dans la culture malinquée ou bien même dans d'autres groupes ethniques du pays, le garçon est appelé à être chef de famille. Donc très tôt, là-dessus, on m'a responsabilisé en me disant « Un jour, tu seras le chef de famille. » Donc j'avais déjà cette posture et voilà. Mais je ne dirais pas que j'étais turbulent, mais j'étais un enfant plein d'énergie, j'étais énergétique. C'est-à-dire un enfant studieux aussi, à la fois ? Non, 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 j'étais relativement studieux. Et je me rappelle encore, à l'âge de 10-11 ans, j'aimais bien, surtout en France où il y a beaucoup d'interactions avec l'administration pour le moindre besoin, il faut remplir des paperas s'il faut. Donc très tôt, j'aimais bien, lorsque j'étais avec ma mère, remplir les fiches administratives, même petit, elle me montrait, ou bien écrire des courriers à l'administration. D'accord. Bien qu'elle soit lettrée, elle le faisait, mais je recopiais studieusement pour pouvoir faire comme elle. Et vous étiez combien d'enfants au total ? Ah, on était nombreux, on était 10. Et vous étiez le sixième ? Sixième, sixième, et donc le fils est né. Mais comment vous avez pu gérer des grandes soeurs, être cinquième et gérer des grandes soeurs comme si vous étiez l'aîné ? Non, en fait, lorsque vous dites gérer, ce n'était pas forcément géré, parce que plus âgé que moi, bien sûr, mais je savais déjà qu'un jour, je serais appelé à remplacer le père et à devenir le chef de famille. Donc, ça ne voulait pas forcément dire que je le gérais, mais c'était en moi que de savoir que... Et restons toujours avec les souvenirs d'enfance, les liens avec la famille. Votre mère, est-ce qu'elle vit toujours ? Ma mère vit toujours et j'ai une forte attache avec ma mère. Et je me rappelle que j'étais tellement attaché à ma mère, parce que je vous explique, au départ, en France, on était à l'internat. On a passé de nombreuses années dans des internats. Aux alentours de 1985, peut-être que beaucoup d'entre vous ici n'étaient pas nés. En 1985, je suis revenu à Paris, parce qu'on était dans des internats en province. En 1985, tout ce que je faisais, puisque mon père voyageait beaucoup, il n'était pas forcément en France avec nous. Tous les jours, je prenais mon matelas de ma chambre, je le tirais, pour l'amener dans la chambre de ma mère, pour dormir là-bas. C'est, je pense, c'est lorsque j'ai eu... Lorsque j'ai eu 16, 17 ans, qu'un jour, ma mère m'a chassé en me menaçant, en disant que je ne pourrais plus jamais dormir dans sa chambre. Et vous aviez des frères, à part les soeurs, vous aviez des frères également. Oui, bien sûr, bien sûr, plus jeunes que moi, mais moi, j'ai une relation particulière avec ma mère, mais même maintenant, je suis très attaché à ma mère. Donc, disons, vous êtes le fils à maman, au lieu d'être le fils à papa. Non, non, c'est pas... Ma mère était plus présente. Parce que mon père voyageait beaucoup. Voyageait beaucoup. Ma mère était plus présente. Et moi, j'étais attaché à mes deux parents, mais avec ma mère, j'avais un lien particulier qui, jusque maintenant, existe. Et il faut que j'appelle ma mère au minimum deux fois par jour. Jusqu'à là, elle vit en Guinée ? Non, elle vit en Guinée. Mais de temps en temps, avec l'âge et tout, ma mère a fait une bonne partie de son enfance en France. Elle a fait le collège, le lycée et autres là-bas. Très souvent, elle y va pour des soins. J'ai aussi des frères et sœurs qui habitent un peu partout à travers le monde. Donc, à son âge aujourd'hui, elle est retraitée. Donc, elle fait la tournée de ses enfants où elle a l'occasion de rencontrer ses petits-enfants. Et donc, parlons de famille, vous êtes père, marié. Absolument. Décrivez-moi un peu, quel type de père vous êtes pour vos enfants ? Pour vos enfants, j'ai un fils, un fils pour le moment. Je suis un père qui est plutôt attentionné. Je me rappelle, à la naissance de mon fils, c'était en 1994. Il est né en banlieue parisienne à Orsayville. C'est là-bas où se trouvait l'hôpital. J'ai assisté à l'accouchement. Et à l'époque, je m'étais dit que c'est quelque chose que je ne supporterais pas. Mais j'y étais, donc je l'ai vu sortir du ventre de sa mère. Et à l'époque, je me rappelle encore ce qui m'avait un peu choqué. J'ai vu qu'ils ont mis un tuyau, un tube dans son nez pour aspirer le liquide. Mais mon fils, je suis très proche de lui aujourd'hui, il a 26 ans. Mais je me souviens, j'ai changé ses couches. Je m'en étais occupé. Et il n'y avait pas... Je n'ai pas grandi dans un milieu forcément où le père est détaché de certaines choses. Même maintenant, vous me verriez aujourd'hui, on dirait presque mon meilleur ami. C'est mon fils qui a 26 ans aujourd'hui. C'est l'unique enfant que vous avez. Oui, c'est l'unique enfant. Et vous êtes toujours avec sa mère ou... Non, en fait, sa mère est entière. C'était ma première épouse, malheureusement. Avec les aléas de la vie, on ne choisit pas toujours. On ne se marie pas pour divorcer, mais des choses arrivent. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, quelle est votre situation ? Ma situation, je suis marié. Heureusement marié d'ailleurs. Avec une Guinée ou toujours une étrangère ? Non, non, avec une Guinée. Parce que vous savez, bien que n'ayons pas grandi ici, pour un départ, pour un départ, même sans vraiment connaître une certaine culture de chez moi. Après, on se rend compte que l'on a besoin d'être avec soi-même. Et après, il devient important, au bout d'un moment, de se retrouver avec une personne qui ait la même culture que vous. Mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et cet entier, c'était votre premier amour ? Non, ce n'était pas mon premier amour. C'était qui votre premier amour ? D'ailleurs, on a commencé à parler récemment. Elle était une Française d'origine... Bon, une Française, une Juive, du nom de Nadine Gennari. Elle devait avoir 13 ans. Moi, j'avais 16 ans. Donc, c'était mon véritable premier amour. Et c'était le vrai amour ? Et après, à la longue, vous avez rencontré d'autres personnes que vous avez aimées vraiment ? Oui, mais ça, c'était... Vous savez ? Les premiers amours sont des amours qui sont beaucoup plus... À mon avis, hein ? Qui sont beaucoup plus purs. Où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de calcul. Ce n'est pas... Ce n'est pas les visées charnelles que vous avez en tête. C'est le bien-être, surtout lorsque vous êtes au collège, vous êtes au lycée. Ce n'était pas des amours calculés, quoi. C'était... Mais c'est sûr que dans votre vie jusqu'à maintenant, vous avez une personne que vous gardez dans votre tête, peut-être une relation que vous gardez en beau souvenir d'amour que vous gardez. Madame, vous voulez m'attirer des problèmes avec ma femme ? Mais nous, c'est ça qu'on veut savoir. On veut attirer des problèmes avec ma femme. Madame, c'est ça, je ne vous répondrai pas. La personne, mon amour, celle que j'ai dans le cœur, dans la tête, c'est ma femme. C'est votre femme. Comme on dit en ce soirée, Madame Manny. Et alors, parlez-nous un peu de la rencontre avec votre femme. Comment ça s'est passé ? En fait, ma femme vivait en Angleterre, mais dans une autre ville que moi. On ne se connaissait pas, mais apparemment, on s'est croisés une fois. On s'est croisés, mais on connaît des gens en commun. Ce n'est qu'en 2010, on s'est mis en contact. Moi, j'étais rentré en Guinée. Et elle, elle vivait au Canada. Elle a commencé à se parler au téléphone, de fil en aiguille. Tous les jours. Après, c'était des heures et des heures. Et finalement, bon. Et après, on a décidé d'aller se retrouver au Maroc. On est partis au Maroc. Elle était avec son frère et puis des amis à son frère. On s'est rencontrés. Et notre rencontre a confirmé, effectivement, l'amour que nous avions développé l'un pour l'autre. Et c'est comme ça que, bon, finalement, après, on s'en compte. Moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes plutôt mari romantique ou mari, disons, dictateur ? Non, en fait, moi, le dictat, je n'y crois pas. Là, vous pouvez même demander à ma femme. Parfois, je dis, moi-même, repasser mes affaires, je fais moi-même. Je n'ai pas d'exigence que ma femme fasse les... Non, 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 je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un mari, plutôt, elle pourra le confirmer, plutôt cool. Ou... J'ai confiance en ma femme. Donc, quand elle doit sortir, elle sort. Quand elle doit voyager, elle voyage. Pas de... Et votre emploi du temps, votre travail, n'affecte pas votre vie de famille ? Bon, bien sûr qu'avec le travail que l'on a, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Mais, je vous dirais que c'est quelque chose dont je ne peux me plaindre. Ça, il faut le dire. Dieu m'a donné la chance de travailler avec un homme que je trouve extraordinaire, le président de la République. Parce que tous les jours, je suis à son école. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler avec un président de la République, de pouvoir voyager avec lui. Donc, là-dessus, je ne peux pas me plaindre. Et pour quelqu'un qui a vécu presque toute sa vie en Occident, est-ce que vous avez eu du mal à vous réadapter à la vie guinéenne ? Ça n'a pas été facile. Ça, c'est vrai. Parce que, quoi qu'il y ait, vous avez beau être guinéen ou bien même dans un autre pays, si vous avez vécu longtemps hors de votre société originale d'origine, il y a que vous allez prendre certaines choses des autres. Mais, au départ, ce n'est pas facile, mais on s'y adapte. D'autres l'ont fait avant nous. Parce qu'on n'est pas les premiers. Ils ont su s'en sortir, ils ont su s'adapter. C'est la même chose pour nous. Et depuis votre arrivée en Guinée, qu'est-ce qui vous a de plus attaché à ce pays ? En fait, nous avons cette fibre en nous. Nous, les Guinéens, je ne sais pas d'où ça vient. Je vous cite en exemple, par exemple, mon fils, qui est né en France, qui est venu en Guinée la première fois qu'en 2014. 2014, donc il avait un âge de 20 ans. C'est toujours considéré guinéen, même en vivant en dehors de la Guinée, sans avoir connu la Guinée, en 20 ans de vie. Donc, on a ça en nous. On a ça en nous et pas que, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la terre de nos ancêtres. La Guinée, je ne sais pas. Il y a un cordon umbilical entre la Guinée et... Et ça a été une décision personnelle de venir en Guinée ou vous avez été sollicité pour venir travailler ici ? En fait, à l'époque, le professeur Alfa-Condé, qui n'avait pas encore le pouvoir, en 2010, m'a appelé, m'a dit que bientôt les présidentielles, il faudra rentrer. Je n'ai pas réfléchi deux fois. Je croyais en lui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, vos liens, c'était avant ? Oui, oui. C'était depuis très longtemps en français ? Oui, oui, avant. On avait, on était, ma mère était une membre active du RPG. Mon père était un sympathisant et puis aussi un ami du président de la République. Mais très tôt, très tôt, j'ai cru en lui. Et encore un souvenir en parlant du RPG. Je me rappelle lorsqu'il y a eu les élections présidentielles en 1993, j'étais membre du bureau à Paris. Le jour où ils ont déclaré le général Lansana Comté vainqueur, on a été manifesté à l'ambassade. Donc, c'est pour vous dire qu'on croyait en lui. Puis voilà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, quand il vous a dit que bientôt les présidentielles... Je n'ai pas réfléchi deux fois. Je n'ai pas réfléchi deux fois. Je suis rentré, voilà. Et depuis là, vous comptez toujours rester en Guinée, même si après le pouvoir du professeur Alpha Connet, vous comptez toujours rester et si vous allez retourner en France ? Non, madame. Non, je n'étais pas en France, j'étais en Angleterre. Non. En Europe, disons. Non, c'est mon pays. Pourquoi voulez-vous ? C'est vrai que ce n'est pas forcément son choix lorsque l'on part. Parce que moi, je ne suis pas parti en tant qu'une personne qui va immigrer. Je suis parti petit. Vos études, ce n'est pas un choix. Mais maintenant que j'ai le choix, pourquoi partir ? Je suis chez moi. À part le protocole, vous avez d'autres activités à côté ? Non. Ou vous comptez en créer à la langue ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la vie après la fonction. Ce n'est pas certainement que je ferai autre chose, bien sûr. Autre chose ? Oui, certainement. Quel, c'est quoi autre chose ? Je ne sais pas encore, mais j'ai mille et une idées qui se bousculent dans ma tête. Mais on verra. En fait, je me dis qu'il y a une vie en dehors de la vie publique. Contrairement à d'autres, peut-être. Vous avez des gens, par exemple, qui depuis leur sortir de l'université, n'ont travaillé que dans l'administration. Donc, c'est peut-être que beaucoup d'entre eux ne pourront pas faire autre chose ou ne savent pas faire autre chose que travailler dans l'administration. Mais nous autres, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses. Alors, votre vie, au-delà d'être la vie de travail, la vie d'homme politique, la vie de la maison, comment vous vous décrivez-vous ? Non, je me décris comme quelqu'un de très simple, qui aspire à la tranquillité. Je n'aime pas avoir trop de monde autour de soi. Ou bien, vous voyez les faux semblants des gens qui, lorsqu'ils vous voient, excellence, 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 si ça, je ne trouve pas ça vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, lorsque vous êtes dans des positions comme les nôtres, aujourd'hui, vous avez tout le monde autour de vous. Vous avez des gens de partout. Mais malheureusement, la société est faite de telle manière, ce n'est pas qu'en Guinée d'ailleurs, que lorsque vous êtes au sommet, vous êtes près du pouvoir, vous avez des gens autour de vous. Le jour où tout finit, tout disparaît. Donc, vous avez l'impression que c'est un mirage. Donc, il ne faut pas se laisser éblouir par tout ça. Il faut juste garder les pieds sur terre, être simple. Mais dans tout ce que vous faites, est-ce que vous avez des amis ? Ici, par exemple, des amis proches à vous, avec qui vous vous retrouvez pour prendre un verre et discuter ? J'ai quelques amis qui ne sont pas forcément beaucoup. Mais j'ai quelques amis. Bon, je vais taire les noms parce qu'on veut gêner. Mais j'en ai très peu. Comme je disais, mon meilleur ami, c'est mon fils. Sinon, j'ai quelques amis, quelques bons amis. Mais voilà, mes relations particulières, ce n'est pas… Voilà. Et donc, c'était M. Mamadi Sengkoukaba, ambassadeur et protocole à la présidence de la République. Et à présent, on va aller avec la rubrique « J'avoue tout » et puis on se retrouve juste après. Retour sur ce plateau de Dioma TV. M. Kaba, à vous l'honneur. Non, je piège une question ici. Jusqu'à cinq. D'accord. C'est quoi mon rêve le plus fou ? En fait, mon rêve le plus fou… C'est une bonne question, mais je ne sais plus… Vous savez, les rêves d'enfance… Vous savez, déjà depuis petit, j'admirais tout ce qui était… Tout ce qui était royauté, tout ce qui était pouvoir, le… Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous le décrire. On était dans un milieu, dans un cercle, disons presque de pouvoir. Pour vous dire, j'avais pour camarade de chambre Théodoro Biangema, qui est vice-président de Guinée Équatoriale aujourd'hui. L'école où on était, où il y avait pas mal d'enfants de l'élite africaine. Donc, chacun parlait de pouvoir, parlait de président, parlait de ci, parlait de ça. Et à l'époque, bon, il t'en parle, tu t'imagines, tu essaies de t'imaginer ce que c'est. Mais aujourd'hui, grâce à ma fonction auprès du président Afra Kondé, j'ai eu la chance de voir certaines choses. De voir le roi d'Arabie Saoudite, de lui serrer la main, le prince Mohamed Benzaed, son fils. On a vu rencontrer des Hollands, des Trumps, des Macron, vous rencontrez Jacob Zuma, des Ramaphosa. Donc, je pense plus que j'ai... Un rêve, un rêve. Non, 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 je pense pas. C'est pas... Vous savez, parfois, des gens peuvent vous dire, oui, je rêve d'avoir tel... Je rêve d'être propriétaire d'un avion, d'être propriétaire d'un château, de ci, de ça. Non, moi, c'est pas... Moi, c'est pas forcément des rêves qui soient matériels, quoi. D'accord. Non. Et on va aller avec la deuxième question. C'est cinq questions. Oui, d'accord. On va piécher. Oui. Avez-vous des perversions dignes d'être partagées ? Mais, madame, en tant qu'homme public, vous voulez vraiment que... Vous ferez vraiment que moi, je vais me dévoiler... Mais je vous ai... On peut me livrer... Je pense que je vous ai prévenu que ce sont des questions décalées. Non, bien sûr, bien sûr, ce sont des questions décalées. Madame, vos questions décalées, gardez-les pour tout ça. Je ne répondrai pas. Nous sont dites... Ok, on va avec la troisième question. Vous voulez m'attirer des problèmes avec ma femme ? Si vous pourrez avoir un super pouvoir, ce serait lequel ? Ce serait de pouvoir lire dans les gens. Savoir ce qui vous dit si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que malheureusement, dans nos sociétés, surtout lorsque vous êtes proche du pouvoir, il y a beaucoup de mensonges. Malheureusement. Il y a des gens qui parlent pour détruire. Il y a des gens qui parlent pour nuire. Parfois, il est dur de savoir le vrai du faux. Non, non, si il y a quelque chose qu'on pouvait... C'était si il y avait quelque chose comme un... Je ne sais pas quel est le terme, mais pour savoir, pour pouvoir mesurer le degré de vérité et de mensonges, ça aurait été la meilleure chose à avoir. Ça éviterait beaucoup d'erreurs. D'accord. Mais ce n'est pas fini. Je pense que vous êtes à trois. Il vous reste deux. Pourquoi vous n'avez pas répondu à une question ? Je pense qu'il vous reste trois. Il faut répondre à cinq questions. Vous voyez votre présentatrice, là. Elle veut m'attirer de ce problème avec ma femme. Hé, une tonne de l'huité. Là, je vous le dis. D'accord, il n'y a pas de problème. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer ? La dernière chose qui m'a fait pleurer, oui. C'était au décès de mon ami, quelqu'un que je considérais vraiment comme un ami. Maury Dianney, qui est le petit frère du docteur Dianney. Ça n'a rien à voir avec la fonction de son père. Rien à voir. C'est quelqu'un qui est serviable, qui rendait service à tout le monde. Mais vraiment rien à voir. C'est un ami de longue date ? C'est un ami que j'ai connu lorsque je suis rentré en Guinée. Mais quelqu'un de très proche, qui bien avant même ma nomination, se souciait. Il me disait, « Ah, mon frère, je veux faire tel sacrifice pour toi. » Alors que moi, dans mon éducation, dans mon entendement, même maintenant, il y a des gens qui me disent, « Ah, pour faire tel sacrifice, il faut, ah, ou bien quelqu'un qui... » Je dis, écoutez, moi, vos histoires de sacrifice, je n'ai pas cassé un oeuf pour être là où je suis. Ça ne veut pas dire que je suis au sommet, mais c'est une façon de parler. Moi, tout ce qui est... Je ne suis pas trop dans ça. Mais lui, c'est quelqu'un qui était sincère. Donc, malheureusement, il est décédé au moment du Covid. C'était vraiment un ami, quelqu'un de sincère qui avait le cœur pur. Et son décès m'a profondément touché. Ça m'a profondément touché parce qu'il est rare de voir des êtres humains aussi purs. Ça, ça m'a touché. Dernière question ? Non, avant dernière question. Vous n'avez pas respecté les règles. Vous n'avez pas répondu à une question. Quelle était votre matière préférée ? C'était les mathématiques. Les mathématiques... La mathématique était ma matière préférée. Mais arrivé après, j'étais en classe de 5e dans un collège qui s'appelle Eugène Delacroix. J'ai eu une prof de maths que je n'aimais pas du tout. Pour une raison ou pour une autre. Et après, ça fait que j'aimais un peu moins. Mais ce film, c'était vraiment ma matière préférée. De l'école primaire jusqu'à... C'était ma matière préférée. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. On a fini de piocher les questions. Même s'il y a un art que vous n'avez pas répondu. Mais on va remettre ça une autre fois. Est-ce que côté gastronomie, par exemple, vous êtes plutôt plat africain ou plat européen ? Là encore, j'ai des gousses qui surprennent. La matière culinaire. Moi, je peux et je me nourris de hamburgers, cheeseburgers, pizza. J'ai grandi dans ça. Et là-dessus, je n'ai pas... Parce que normalement, c'est des choses que vous mangez dans l'enfance et tout. Mais jusque maintenant, vous me demandez quel est mon plat préféré, je vous dirais que je n'en ai pas. Moi, vous me donnez un hamburger, un cheeseburgers, des frites, un coca, je suis content. Alors, avant de fermer cette émission, avant de terminer cette émission, j'aimerais vous poser une toute dernière question. Durant tout ce que vous avez eu à parcourir avec le président, quel est votre plus grand souvenir jusqu'à maintenant ? Dans ce qu'on a parcour... C'est... Les Oumrahs qu'on a fait. Chaque fois qu'on a été à la Mecque, avec le président, c'est toujours particulier. Vous avez... le côté... divin, où il y a Dieu qui est au centre de tout lorsqu'on va à la Mecque. et on a le privilège d'accomplir son... son devoir, son devoir dans des conditions optimales qui ne sont pas données à tout le monde. Et c'est là encore où... en tant que croyant, on... on remercie encore plus le bon Dieu de pouvoir même... de pouvoir même le vénérer, mais dans des conditions optimales. Mais ça, ce n'est pas donné... donné à tout le monde, quoi. Et comme si ce n'est pas donné à tout le monde d'être avec un président de la République, est-ce que vous avez des anecdotes ? Avec le président, des moments que vous avez passés, des fois quand vous étiez assis, vous pensez à ça et vous rigolez. Oui, 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 très souvent. C'est que le président n'est pas protocolaire. C'est quelqu'un de simple qui... qui se sent à l'étroit dans le carcan du protocole. Parce que c'est quelqu'un qui est libre, qui aime être au contact actuel avec les gens, qui aime la proximité. Et parfois, le protocole ne le permet pas. Et il y a une histoire marrante ? Non, non, non. Très souvent, il y a des moments où on dit que, bon, que les protocoles sont des dictateurs. Et que... Voilà, quoi. Non, non, mais... Est-ce que moi, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est une fois arrivé que vous voyagez ou que vous vous retrouvez dans une situation où vraiment que ce soit attendu à tel point que vous éclatez de rire ? On aimerait bien savoir un peu. Parce que c'est pas... On n'a pas l'occasion d'être en face d'une personne qui côtoie quand même président de la République. S'il y a des histoires marrantes à nous raconter. Non, bon, non. Vous savez, ce qui est amusant, parfois, c'est de voir ces hommes d'État. Non, pas très sérieux, très... Il faut voir, par exemple, la proximité que le président a avec le président Sassou. Allez voir, puisqu'on est depuis très longtemps, allez voir, vous avez l'impression que c'est presque deux grands gamins. Là, ce ne sont plus des présidents que vous avez en face de vous, c'est deux amis, vous les voyez rire, vous les voyez raconter, ils marchent bras dessus, bras dessous, mais quand vous n'êtes pas dans leur intimité, vous ne pouvez pas voir ça. Et finalement, si les gens pouvaient se rendre compte de ça, ils se dira finalement, bon, c'est vrai que c'est des chefs, mais c'est des êtres humains comme nous, quoi, qui ont leurs émotions, vous les voyez rire aux éclats, vous les... Bon, il n'y a pas que Sassou, vous les voyez avec le président Déby que le président appelle le commandant en chef des forces armées africaines parce que, bon, le Tchad a une armée relativement puissante, il le voit, vous voyez le président se mettre au garde à vous, comme ça. C'est des choses comme ça qui vous montrent que, malgré tout, c'est des êtres humains comme nous, qui ont une certaine humilité, qui ont des émotions, qui ont des moments de tristesse, certes, mais ils ont des moments de joie. De joie à eux également. Voilà. On aimerait bien continuer l'émission avec vous, mais le temps est arrivé, on est donc à la fin de cette émission. Ça a été un très grand plaisir de partager ce plateau avec vous et surtout d'avoir pris votre temps pour répondre à toutes nos questions vraiment décalées, en espérant vous retrouver très prochainement et dans de très bonnes conditions. Je vous remercie, madame, et c'est moi qui suis... Je suis content d'avoir été reçu par vous, mais surtout que le temps soit arrivé parce que vous posez des questions qui sont tellement embarrassantes que le temps m'a débarrassé de vous. Merci, madame. Alors, toute l'équipe technique a réalisé cette émission. Merci à vous également pour votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain numéro avec un autre invité et des questions décalées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada